On parlait de Saint-Martin-le-Vineau qui est votre camp de base quand vous venez ici à Saint-Martin-le-Vineau. Il y a une maison que vous connaissez forcément, c'est celle de Christiane Guichard, la Casa Morte. Christiane, une maison très particulière puisqu'il s'agit d'un palais oriental au milieu des montagnes. Oui, c'est assez insolite. Alors, pour ceux qui aiment, parce que toujours, il y a ceux qui ont l'œil, ceux qui ont voyagé, ceux qui ne sont pas trop conformistes, qui l'aiment. Et c'est vraiment un hommage, un hommage à l'Orient, laissé l'orientaliste. Mais en même temps, c'est tout à fait une innovation puisque c'est de l'or gris. On vous en a amené un petit morceau là-bas tout à l'heure. C'est une maison en fait en ciment entièrement. Plus ancien préfabriqué dans les ateliers à l'Esplanade qui a été monté. Donc plus ancien préfabriqué, c'est des centaines de moulages, c'est comme une œuvre, c'est une sculpture. Et qui est l'idée de cette architecture qui est plutôt insolite pour la région ? Alors, c'est un grenoblois qui habitait Place Gornet. Sa deuxième femme était marchande de nouveautés, donc à la mode de l'époque. L'orientalisme, c'est tous les sculpteurs, les peintres, les écrivains, tous ces gens qui aiment les voyages jusqu'en Orient. C'est aussi l'influence des Champollion, c'est tous ces amateurs d'autres cultures qui viennent de loin. Mais c'est fait avec beaucoup de modernité puisqu'on vient d'inventer le ciment, c'est le ciment artificiel de Louis Vicar. On vient d'inventer le bleu d'outre-mer, c'est Jean-Baptiste Guimet de Voiron. Il prend les matériaux d'époque et surtout aussi tous les vitraux de couleur parce que c'est un petit palais de lumière et ce qui fait que ce n'est pas du tout confortable et dans les normes d'aujourd'hui. Mais en même temps, nous, on veut le sauver. Milieu du 19e siècle, la construction. Voilà, la construction, c'est milieu du 19e. C'est contemporain du facteur cheval ou pas ? Alors, il commence en 1855 et il revend totalement ruiné, au cimetière Saint-Rogues après, en 1878. Et là-bas, à Autrive, il y a un facteur qui bute dans une pierre d'achoppement et qui va construire son palais idéal. Quand j'ai des petites, je suis allée au palais idéal et je me disais, mais ils s'en foutent. Ils travaillent depuis 40 ans avec sa brouette. Moi, ça fait 38 ans sur la Casamor. Est-ce que vous l'avez acheté en ruine ou presque, cette maison ? Oui, c'était une réaction au projet de la sauver. Il fallait la sauver. Il y avait des promoteurs sur l'histoire. La municipalité ne voulait rien faire. Et c'était une réaction de dire, on ne rase pas une maison aussi particulière qu'elle soit. Au nom de quoi, on ose raser des œuvres. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, Champollion, les Beaux-Arts. Donc, c'est toutes les mêmes strates des vrais grenoblois. C'est la rue Lédiguerre. Voilà, la rue Lédiguerre, l'ascenseur, tout ça. Mais en tous les cas, c'est être conscient, peut-être parce que j'ai fait un peu d'histoire de l'art ou autre avec Bournec et tous ces hommes-là, de se dire, on est des passeurs d'histoire aussi, mais on doit garder témoignage. Mais je n'ai jamais cru que j'allais tenir aussi longtemps. Moi, je pensais que les institutions allaient prendre le rôle. Elle a été classée monument historique, mais pourtant... C'est une surprise, puisqu'on nous posait des problèmes, voilà, avec un élu aux travaux. J'ai écrit une lettre assez naïve en demandant une dérogation pour avoir le droit de la faire dans les couleurs et les matériaux d'origine. Et c'est comme ça que les gens du ministère sont descendus de Paris. C'est les époques Jacques Long, les années 80. C'est un autre regard sur les patrimoines. Il n'y a pas que le patrimoine religieux, aristocratique. Non, on ne peut pas dire comme ça. Il y a toujours des hommes dans les fonctionnaires qui sont des grands témoins, qui comprennent qu'on peut prendre des chemins de traverse, même dans ce qui s'appelle le patrimoine. Il y a un amour de l'art et des strates, des chemins un petit peu parallèles, parce que ça rejoint l'intérêt de tout le monde. Il y a trop de gens, des milliers de gens que ça fait rêver depuis des années. Et on doit le garder à nous tous. Elle est atypique autant à l'extérieur, on a vu les façades, qu'à l'intérieur. On va voir là quelques images. Michel, si vous n'êtes jamais rentré dans la Casamor, c'est l'occasion. Alors il y a des poissons, en permanence. Il y a un jardin d'hiver. Il y a peu de temps, moi j'apprends, personne ne nous a donné un livre d'histoire, ni rien du tout, mais j'apprends. Il y a des experts sur l'art oriental, par exemple, pour parler du jardin d'hiver. C'est notre grand challenge l'année prochaine. Il faut qu'on arrive à sauver tous les vitraux qui ont explosé pendant les dernières guerres. Et on appelait ça le jardin d'hiver. Et il y a un expert qui dit, non, 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 c'est un jardin d'été. Ça s'appelle Diwan, c'est un salon Diwan. Il y a un bassin, on rêve, on écoute de la poésie, on chante des chansons. Et il y a toutes les lumières qui sont là et qui éclairent, qui donnent sens. C'est la pièce d'apparat. Bon, il y pleuvait quand je suis arrivée, il y pleuvait 9 mètres de haut et tout était détruit. Maintenant, il faut faire un effort parce que j'ai amené du verre de vitrage et c'est vraiment ça. Là, vous nous avez amené un vitraux qui a été réalisé à Grenoble. Il est fragile et il a été fait par l'atelier Montfolé. Il faut peut-être juste le lever un tout petit peu pour que les téléspectateurs puissent le voir. Voilà, c'est une maître verrier qui a fait ça. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, on le voit très bien. Mais en tous les cas, on voit le cœur. Casamore, c'est une maison de tout cœur, mais en même temps, c'est de style mauresque. Et c'est l'art du vitrail. Et nous, ce qu'on veut sauver, c'est l'art du vitrail. Parce qu'on a beaucoup parlé d'or gris. Maintenant, c'est même récupéré de partout. À Grenoble, 30 ans après, ça y est, le mot, or gris est passé. Mais ça vient de la Casamore. Et après, ce qu'on se dit, il y a le vitrail, il y a la peinture, la peinture murale, il y a le bois, la façade de bois du Jardin d'hiver. C'est peut-être un scoop juste depuis deux ans, mais elle a été rachetée à l'Exposition universelle de Paris. C'est un des derniers témoignages. Et c'était écrit Turquie. Alors, on parlait des maisons sans boulot. Et c'est le Bosphore, c'est les Pierre Lottis, c'est tous ces grands voyageurs qui sont passés dans ces mondes-là. Et la maison, elle est sur l'imaginaire, elle est sur les créateurs. Et ce n'est pas pour rien si on accueille des gens comme ça sur des chemins de traverse qui viennent, qui écrivent pour elle, ou qui font des petites choses pour la Casamore. Vous accueillez même des musiciens. Ça aurait pu être un endroit pour tourner un clip. Un groupe grenoblois, qui était au même, la fée, devant cette maison, a marié le rap. Et puis, palais oriental du XIXe siècle. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez été sélectionnée parmi les 100 bâtiments en France qui vont être supportés par le loto du patrimoine. Alors, c'est parce que j'ai fait Berne. Alors, la mission Berne a très officiellement à sélectionner un patrimoine par département. Donc, sur des centaines et des milliers de candidatures. Nous, je ne sais pas combien il y en avait en Isère, mais en tous les cas, maintenant, on représente... On est devenu un patrimoine emblématique de l'Isère et de la région Rhône-Alpes. C'est une sélection étonnante. Moi, je n'y croyais pas. Vraiment, une journaliste a téléphoné un après-midi en disant « Vous avez gagné au loto ». Et comme je ne joue pas au loto, je ne la croyais pas. Il y a eu un quiproquo qui a duré un certain temps. Moi, j'avais fait le dossier trois mois avant. Je ne me rappelais pas que ça... Et surtout, je pensais que ça, c'était l'art religieux avec Notre-Dame de Paris, que vraiment, le cœur des Français, il bat pour quand même des grandes traditions de patrimoine. Et là, ils se sont décalés. Ils ont osé mettre une maison bleue sur sa colline qui est là et qui défie le temps. Et ce loto, on vient d'avoir un scoop ce matin. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre grand partenaire qui s'appelle la Fondation du patrimoine de partout en France et dans les pays d'Outre-mer. Et ce matin, ils nous ont dit « Ça y est, on vient d'avoir l'autorisation du ministère de la Culture. Vous allez pouvoir lancer un financement participatif. » Tout le monde va pouvoir donner son 1 euro, 10 euros, tout ce qu'ils veulent. Enfin, on n'y croit parce qu'on a reparlé beaucoup à Noël. On saura, la mission Berne va donner peut-être 10% ou 12%. Je ne sais pas si le Père Noël va être généreux. Alors, 10% plus 10% plus un peu l'État français, 40% plus le département de l'ISER. Ça commence à faire. Ça va commencer à faire une véritable cagnotte. Mais bon, nous actuellement, cherchons 80 000 euros. C'est quelque chose qui nous paraît démesuré, mais pas impensable. Et s'il y a beaucoup d'alliés, des petits et des institutions. On verra si l'auto du patrimoine vous amène cette manne pour garder cette casamore qui fait partie aujourd'hui du patrimoine grenoblois. Alors, est-ce que je peux passer une info ? C'est qu'il va y avoir les journées du patrimoine. Elles ne sont pas longtemps. Inter-22 septembre. Voilà, c'est une fois par an, etc. Ne venez pas à la casamore, il y aura trop de monde. On ne pourra pas vous faire tous visiter les intérieurs. Là, se disent, j'y pira, tout ça, c'est des groupes de vins. Donc, si vous êtes... Vous êtes ouverte à d'autres moments dans l'année. Voilà, toute l'année. Et il y a des groupes, des associations, des familles, des anniversaires. Ils téléphonent, ils disent, eh bien, on peut venir, on est 12. Là, vendredi, ils viennent à 19h du temps de descendre de la mûre, trouver l'esplanade et voilà. C'est les petits groupes. Et nous, on n'est pas subventionnés pour avoir des guibes permanents. Notre association n'est pas aidée. Et c'est comme ça que tout le monde va aider à mettre son petit grain de couleur, le vitraillé, le vitraillé soleil couchant dans le jardin d'hiver. On a un an pour faire la cagnotte. Et c'est un beau défi, je pense. C'est la lumière, c'est la connaissance. Donc voilà. Eh bien, on espère que ça marchera. On va terminer cette émission par... C'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière.